Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les deux dernières propriétés des logarithmes avant de passer à leur démonstration. Donc une des propriétés me dit que si j'ai A log base B de C, et bien ça c'est égal à log base B de C puissance A. Donc on va regarder un exemple ensemble pour essayer de se convaincre de comment ça marche cette fois-ci. Donc si j'ai 3 log base 2 de 8, qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien je peux écrire si je suis la propriété que c'est log base 2 de 8 à la puissance 3. Donc ça c'est ce que j'aurai selon cette propriété. Maintenant on va essayer de se persuader que cette égalité-là est vraie. Donc 3 log base 2 de 8, qu'est-ce que c'est ? Et bien log base 2 de 8, c'est à quelle puissance je dois élever 2 pour obtenir 8 ? Et ça tu sais que c'est 3 puisque 2 puissance 3 est égal à 8. Donc ici 3 log base 2 de 8, c'est 3 fois 3. C'est donc égal ici à 9. Maintenant en fait je dois me persuader que cette quantité-là est égale à 9. Donc là il y a deux manières de faire. La première manière c'est de calculer 8 à la puissance 3, de voir que ça fait 512 et de trouver la puissance à laquelle je dois élever 2 pour obtenir 512. La deuxième manière de faire, qu'on va faire ensemble, c'est de regarder qu'est-ce que c'est que 8 puissance 3. Et donc 8 puissance 3, et bien tu sais que ça peut se décomposer en 2 puissance quelque chose. Parce que 8, et bien 8 je sais que c'est 2 puissance 3. Donc 8 à la puissance 3, c'est 2 puissance 3 puissance 3. Et donc ça, et bien si je garde dans ma base de 2 ici, et bien ça me fait 2 à la puissance 9, 3 fois 3 ici. Donc en fait, cette quantité-là, et bien c'est égale à log de base 2, de 2 à la puissance 9. Et donc par définition, ça, ça va donc être égal aussi à 9. Donc ça c'est une manière assez élégante et assez simple de trouver en fait l'égalité. Donc là ici on a prouvé que cette formule-là était vraie, en tout cas pour cet exemple-là. Je n'ai pas prouvé que c'était vrai pour tous les exemples, pour ça il va falloir que tu ailles voir la vidéo d'après. Mais en tout cas je sais que c'est vrai déjà pour cet exemple-là. Et cette propriété-là qu'on a utilisée pour cet exemple, et bien en fait c'est la propriété qu'on va utiliser pendant la démonstration pour montrer cette égalité-là en bleu. Donc maintenant on va passer à la deuxième propriété intéressante qu'on va voir ensemble. Donc je vais garder la première, voilà. Donc la deuxième propriété qu'on va voir ensemble, c'est une formule qu'on appelle la formule du changement de base des logarithmes. Donc si par exemple j'ai log base b de a, je peux réécrire ça comme étant log base c de a sur log base c de b. Et cette formule-là en fait elle va être très utile si tu utilises beaucoup ta calculatrice. Parce qu'imagine que tu doives calculer log base 17 de 357. Et bien là en fait tu vas vite être embêté parce que des logs base 17 sur quelle calculatrice il n'y en a pas. Alors ce log que tu as c'est le log classique qui est d'habitude de base 10 et ln qui est en fait le log base petit e. Alors si tu ne connais pas petit e, ce n'est pas grave, tu vas comprendre ce que c'est en fait dans les vidéos d'après, on va reparler des exponentiels. Donc en fait quand tu as log base 17 de 357, il semblerait que tu ne puisses pas le calculer directement avec ta calculatrice. Mais en fait en utilisant cette propriété-là, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Parce que mettons que je réécrive cette expression-là en fonction de log base 10, c'est-à-dire que ici mon petit c, ce sera 10. Donc j'aurai en fait log base 10 de 357 divisé par log base 10 de 17. Donc voilà, à partir juste du log base 10, je pourrai calculer ce log bag 17. Donc cette propriété-là en fait est très utile pour les adeptes de la calculatrice. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile de te donner l'intuition de cette égalité-là. Il vaudrait mieux que tu regardes la vidéo de la démonstration pour ça, parce que c'est vrai que l'intuition sur ça n'est pas facile à donner. Donc voilà, ça c'était les deux dernières propriétés du logarithme qui sont intéressantes de savoir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un exemple ensemble pour essayer d'appliquer les propriétés qu'on vient de voir. Donc en appliquant les propriétés qu'on vient de voir, on va essayer de réécrire ensemble l'expression suivante. Donc log base 2 de racine de 32 sur racine de 8. Alors quand on voit ça, on peut avoir un petit peu peur, mais avec toutes les propriétés que je t'ai montrées, tu vas pouvoir simplifier ça très très facilement. Donc ça, et bien qu'est-ce que c'est ? Et bien ici, ça c'est la même chose que d'écrire log base 2 de 32 sur racine de 8, le tout à la puissance 1,5. D'accord ? La racine c'est la puissance 1,5. Et j'ai justement une propriété qui me dit, quand le nombre à l'intérieur du logarithme est en puissance, je peux sortir cette puissance à l'extérieur du logarithme. C'est-à-dire que ça, et bien en fait c'est égal à 1,5 de log base 2 de 32 sur racine de 8. Et déjà là, c'est beaucoup simple puisqu'on a plus cette double racine carrée au dénominateur. Maintenant, on peut encore simplifier ça davantage, puisqu'on a vu dans une vidéo précédente une autre propriété intéressante, qui est que quand on a un log d'une fraction, et bien on peut couper le dénominateur du nominateur. Donc c'est-à-dire qu'ici on aura log base 2 de 32 moins log base 2 de racine de 8. Et là déjà c'est beaucoup plus simple, mais on n'a pas fini, parce qu'ici sur log base 2 de racine de 8, et bien on peut appliquer la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, donc on aura 1,5 de log base 2 de 32, ça ne change pas ici. Et de ce côté-là, on aura moins 1,5 de log base 2 de 8. Donc là, si je développe un petit peu ça, et que je simplifie maintenant, parce que ça c'est des logarithmes que je peux calculer moi-même de tête, et bien je vois que donc ici j'ai 1,5 log base 2 de 32, à quelle puissance je dois élever 2 pour avoir 32 ? Et bien c'est 5, moins 1,5 fois 1,5, 1,4. Log base 2 de 8, et bien c'est 3. Donc ici en fait j'ai 5,5 moins 3,4. Donc et bien si je change et que je remets ça au même dénominateur, j'aurai à la fin 7,4. Je te laisse faire cette dernière partie-là qui est beaucoup plus facile.